Salut salut, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, je suis donc sur le départ de ma randonnée en Aveyron pour quelques jours d'essai donc sur une espèce de variante de compostelle entre la voie du Puy-en-Velay et la voie d'Arles donc je pars pour seulement quelques jours et vous pouvez déjà voir derrière moi je suis arrivée donc dans le petit village d'Aubin et je suis au départ depuis l'église d'Aubin et je vais continuer tout droit, ma destination pour ce soir c'est Pérusse-le-Roc et c'est parti et voilà à peine parti, je découvre déjà le balisage du GR mais aussi la coquille de Saint-Jacques, je suis toute contente de l'avoir celle-là c'est vraiment super parce que je pars vraiment à une belle période de l'année, le printemps qui est vraiment en train de renaître partout puis l'Aveyron c'est hyper hyper vert, c'est une région qui n'est pas forcément très connue ou très touristique mais c'est vrai que c'est une région que j'apprécie beaucoup et que j'avais énormément appréciée sur mon premier chemin de Combossel ça y est on est en train d'attaquer du vrai chemin donc on a quitté Goudron et c'est le moment de ressortir je me mets dans la figure ça va pas aller, c'est le moment de ressortir les bâtons j'ai toujours l'impression dès que je reprends une randonnée d'avoir un petit moment, un petit laps de temps où je dois me réapproprier la marche avec les bâtons parce qu'il y a quand même une technique un peu enfin pas technique dans le sens compliqué mais dans le sens une manière de marcher avec les bâtons qui est un petit peu spéciale par rapport à si on n'en a pas et donc vraiment il y a toujours un petit moment où je me dis mais ça m'encombre plus que de choses ces bâtons et puis très vite je me les réapproprie et ça y est ça veut dire que je suis à nouveau en mode rando et ça ça fait trop plaisir et voilà je pense que c'est déjà l'heure de la petite pause parce que je viens d'arriver sur le bord d'un cours d'eau et ça me tente bien d'aller y mettre les pieds même si je sais les vrais randonneurs me diront c'est pas du tout une bonne idée de mettre les pieds en plein milieu du rando dans de l'eau fraîche c'est plutôt mieux de le faire le soir mais j'ai juste envie d'une pause parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui et je commence doucement ma rando donc voilà petite pause et puis voilà j'ai marché à peu près quatre heures j'ai créé le calcul je suis partie en début d'après-midi et là il va être bientôt dix-huit heures je me suis rendu compte sur le chemin que j'étais quand même pas mal fatiguée ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas fait de la distance avec surtout du poids sur les épaules et je me rende compte qu'il faut quand même que j'y aille mollo donc je ne suis pas forcément arrivée à la destination que j'avais visée mais qui n'était pas obligatoire non plus qui était Pérusse le roc donc j'y arriverai demain matin c'est à peu près à 6 km encore de marche donc là j'ai dû faire je ne sais pas en termes de kilomètres j'ai dû faire j'ai dû faire 11-12 km seulement mais je me rends compte que je ne sais pas en termes de dénivelé c'est pas très exceptionnel mais un petit peu de montée, un petit peu de descente et puis donc là j'ai trouvé un petit sous-bois pour me poser bien tranquille pas de bruit, je suis à côté d'un champ et voilà il n'y a pas grand monde c'est la campagne à Véronaise donc il n'y a pas grand chose et je pense que je vais big fucker ici, je vais peut-être aller un petit peu plus un petit peu plus voir les alentours, explorer pour voir sur un autre coin mais même ici ça peut être très sympa pour me poser pour la nuit ok, en fait là à la base je me suis allongée pour m'étirer parce que j'en ai bien besoin et en fait j'avais quand même envie de partager ça avec vous parce que dès que je m'allonge en général dans la nature et je ne peux pas m'empêcher de regarder les arbres au-dessus de moi et puis d'écouter les sons de la nature et puis là vous allez entendre il y a même un pied vert les oiseaux c'est juste magnifique il est tranquillement en train de se coucher moi j'en ai profité pour écrire un peu dans mon carnet faire mes petites affaires et puis un petit peu m'entraîner parce que j'ai emmené carte et boussole sur cette randonnée parce que j'ai envie de m'améliorer un petit peu en orientation alors sur cette randonnée là c'est pas du tout nécessaire parce que je suis sur une randonnée balisée entièrement mais voilà comme j'ai un petit peu envie de m'améliorer d'apprendre à lire sur une carte et m'orienter j'ai emmené ça avec moi et puis donc je ne me suis pas encore installée la tente parce que moi ce que j'aime beaucoup c'est justement c'est pour ça que je tiens toujours à avoir ce matelas mousse avec moi c'est que j'aime beaucoup m'installer une première fois quand j'ai envie de me poser tout ça avant de monter ma tente et je m'installe toujours sur mon petit matelas tranquille je déballe mes affaires petit à petit mais je ne monte pas encore la tente parce que en fait je me dis s'il y a n'importe quelle raison n'importe laquelle un orage soudain ou n'importe quoi qui fait que je n'ai pas envie de rester à cet endroit et bien je peux tout simplement repartir alors que si la tente est montée c'est tout un long processus différent pour la démonter et l'emmener surtout s'il se met à pleuvoir et que la tente est trempée pour l'emmener et la ranger dans le sac à dos c'est beaucoup plus complexe donc voilà moi j'aime faire ça comme ça et puis là je suis en train de me faire enfin me faire à manger c'est un grand mot de pique-niquer ce soir j'ai prévu du pain saucisson du bon pâté de canard et fromage les gens qui me connaissent d'avant vont me dire ils sont passés où des valeurs végétariennes parce que j'étais très longtemps végétarienne mais en randonnée je ne me prive pas parce qu'il faut de la protéine il faut de la calorie voilà j'avoue qu'en randonnée je ne me prive pas sur la viande et le fromage mais je mange froid ce soir j'ai ma popote quand même avec moi que j'ai pris dans mon sac à dos mais là ce soir je n'avais pas forcément envie de manger chaud et j'avais largement de quoi faire pour manger froid donc j'ai décidé d'alléger un peu mon sac comme ça je viens de finir de manger du coup je ne vous ai pas montré ça je ne vous ai pas les détails et j'ai donc mis dans un sac classique tous les restes de nourriture qui étaient ouverts et non pas emballés je ne fais pas ça tous les soirs mais là ce soir j'ai un pâté par exemple une boîte de pâté que j'ai ouvert mais je n'ai pas tout mangé et je la mangerai demain donc dans ces cas là quand j'ai de la nourriture qui est ouverte et qui peut vraiment attirer des animaux je vais le mettre en hauteur alors pas directement dans un arbre le mieux c'est de le mettre à être attaché à une ficelle suspendue à un arbre comme ça ni les fourmis ni rien ne peut y aller éventuellement les petits mulots ils sont très rigiles mais normalement pas plus que ça et je le mets loin de la tente évidemment donc si jamais il y a des animaux qui sont attirés par l'odeur de nourriture ils n'iront pas dans ma tente ils iront au moins manger mes vives ensuite après ça je vais mettre un pyjama je vais faire ma petite toilette donc sorti ma serviette de toilette en microfibre et puis donc mon savon de Marseille 100% un vrai savon donc naturel je vais pouvoir c'est pas grave s'il est déversé dans la nature il est biodégradable et comme je ne suis pas proche d'un cours d'eau il n'y a pas de soucis et les fameuses petites pastilles que je vous avais éventuellement montré dans mon déballage de sac à dos alors c'est pas des pastilles du tout en fait en vrai je dis des pastilles mais c'est pas des vraies pastilles c'est une lingette compacte en fait et que je vais essayer de voir si ça marche pour me débarbouiller un petit peu de la journée donc voilà je vais faire ça et ensuite je vais monter la tente voilà mon campement pour la nuit est bâti je me suis monté la tente et me voici maintenant dessous le soleil est en train de se... il s'est couché à l'horizon mais il est en train vraiment de commencer à faire nuit tout juste donc je vais aller me coucher doucement sûrement il y aura un petit peu pour profiter des dernières notes de lumière autour et puis voilà après ça je vais me coucher tranquillement avec la nuit qui va tomber on se retrouve demain matin pour la nouvelle journée qui commence et la suite de la randonnée et la suite de la nuit et la suite de la nuit et la suite de la nuit on se retrouve demain matin Sous-titrage FR ?